Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 264 et aujourd'hui nous allons parler des enjeux pour notre entrée, les enjeux des ressources humaines et quelles seront les conséquences pour la formation. Des visions plus larges et on a la chance, surtout pour les gens qui sont fidèles, d'avoir François Gueuse, qui était là tout au début, donc merci François, qui est aussi le fondateur du MAG RH, qui est un très très gros succès, on en parlera si tu le désires. On peut toujours télécharger le MAG RH, je vous rappelle que l'ancien numéro était sur la tech et la formation, donc c'est gratuit, donc servez-vous. Et puis je vous invite aussi à suivre François Gueuse sur Twitter, donc je fais sa promotion, donc là il n'y a pas de souci. Alors pourquoi ? Parce qu'il dit des choses, il dit des choses, alors on est pour, on est contre, tout va bien, mais ça veut dire qu'il prend des positions et ça permet d'avoir un avis, un avis éclairé chaque fois, mais un avis avec les positions qui sont les siennes, donc suivez-le, il y en a plein qui ne parlent pour ne pas dire grand-chose, donc là il y a des choses à dire même si vous n'êtes pas d'accord et c'est très bien et c'est tant mieux. Donc là on va démarrer avec François, bonjour François. Bonjour, bonjour à tous en tout cas. Très très bien, et bien on va démarrer directement. Pour toi dans cette rentrée, quels sont les grands chantiers pour la fonction RH ? C'est une question très vaste et puis surtout dans une période telle que celle que nous vivons, on voit bien que parmi les grands chantiers, on a tout un ensemble de choses qui sont en train de nous tomber sur le dos. Je ne reviendrai pas sur les exigences que je vais qualifier d'éco-responsables, sur les problématiques de fin de mois, sur tout un ensemble de choses qui sont en train de se passer, mais en définitive, en fait, tout finit par converger, à mon sens, vers un chantier important qui est celui que de retravailler véritablement une qualité des relations sociales et syndicales. Pourquoi travailler sur cette qualité des relations sociales et syndicales ? Pour la simple et bonne raison, à mon sens, que dès avant même la crise du Covid, nos entreprises étaient engagées dans tout un ensemble de transformations que je qualifierais de numériques, et je pense qu'à la fin, on est quand même particulièrement fait de tous ces éléments, que ces transformations numériques ont des effets extrêmement positifs, mais aussi parfois des effets induits qui sont moins désirables. Et parmi les effets induits moins désirables, on a des choses qui conduisent à une certaine forme d'individualisation du travail, des gens qui travaillent peut-être plus côte à côte qu'ensemble, avec des modes de fonctionnement qui sont portés par des procédures, procédures qui sont actionnées par des outils informatiques, et d'une certaine façon, le collectif de travail s'est un peu effrité. La période de Covid que nous avons connue, à mon sens, a donné un coup de booster à ce genre de fonctionnement, avec une montée en charge, une montée en pression du télétravail. Cette montée du télétravail s'est faite un petit peu à l'arrache dans un grand nombre d'entreprises, il faut bien être honnête, et parfois ça s'est bien passé dans des entreprises qui avaient quand même déjà, pour un certain nombre d'entre elles, travaillé et réfléchi au mode de fonctionnement du télétravail, et puis dans un grand nombre, et dans la majorité des autres entreprises, ça s'est passé quand même un petit peu dans la douleur, excusez-moi. Mais comme tu disais, est-ce que ce n'est pas, comme tu le disais, le fait de dire, parce que George Friedman l'avait dit, l'émiettement du travail au sortir de la guerre, donc cette façon d'individualiser, donc les gens sont tout seuls, donc d'avoir une détresse, l'homme n'est pas fait pour être tout seul, c'est comment tu peux faire dans les entreprises pour les refaire travailler ensemble, surtout avec la montée en puissance de la demande de télétravail, où les gens disent, moi je veux bosser chez moi. Et c'est bien pour ça que je mets ces éléments comme éléments de réponse à ta première question, et que je parle de la nécessité de repenser une certaine forme de dialogue social, parce que nous allons avoir besoin d'un dialogue social pour retravailler des collectifs qui ont été habillés. Tu penses que les partenaires sociaux sont prêts à ouvrir ce chantier ? Je pense qu'ils sont prêts à l'écouter. D'accord, donc il faut les acculturer. Ils auront beaucoup de difficultés à rentrer à l'intérieur, de la même manière que nos DRH auront beaucoup de difficultés à rentrer à l'intérieur, parce que la pression des modèles organisationnels que nous avons développés ces dernières années, elle est là, on n'arrive pas à s'en séparer. Donc, remettre du collectif de travail, c'est aussi, vous m'en excuserez, travailler à éviter que le moindre problème, la moindre petite difficulté, le moindre caillou dans la chaussure, si vous me permettez, ne remonte à la direction générale. C'est d'une certaine façon retravailler, et remettre aussi au niveau de la ligne managériale tout un ensemble de possibilités de régulation des difficultés et des élanques de conflits qui peuvent exister. Sous-entendu, c'est réservons au sommet de la pyramide les questions de discussion, de négociation politique, stratégique, Jean-Pas, c'est les meilleurs, tous les machins en rique. Et reprenons la main sur le terrain, sur notre travail quotidien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point dans le chantier de rentrée, on ne va pas se voiler la face. Nous avons, nous faisons face à une augmentation de, je vais dire, des produits de consommation courante. Je ne veux pas parler de l'essence, mais aussi de tout ce qui concerne les denrées alimentaires et des choses comme ça, qui viennent impacter les catégories de personnel, je vais dire les plus fragiles, les moins aisées, si vous me permettez. Et ça se traduit dans les entreprises, François, ça se traduit dans les entreprises par une demande plus forte pour une revalorisation salariale ? Cette inflation. Et la question, c'est, cette inflation se traduit par des demandes salariales beaucoup plus marquées et qui ne sont pas que des petites choses que l'on va fleurir à la radio, etc. Sur le terrain, il y a de vraies demandes qui sont en train d'émerger. La seule chose, c'est que, d'une certaine façon, il y a des entreprises qui, dans cette période actuelle, s'en sortent relativement bien. Alors, je ne vais pas parler, comme certains, de profiteurs de guerre, de super-profit, des choses comme ça. Mais il y a des entreprises qui font bien, il faut bien être honnêtes, et il y a des entreprises qui peinent véritablement à se relever de la période Covid que nous avons connue. La période Covid, d'ailleurs, qui n'est pas finie. Ne l'oublions pas, nous avons toujours un grand nombre de cas de Covid, avec la rentrée scolaire, on a vu les cas augmenter de manière importante, etc. Et en fait, on a des entreprises qui sont dans des situations extrêmement difficiles, et avec des situations extrêmement variées. Alors, dans certaines entreprises, même une augmentation de 2%, ce qui paraîtrait très en deçà de ce qui nous est annoncé pour l'inflation, n'est pas possible. Donc, effectivement, parce que derrière, il y a les questions de main-d'œuvre, etc., il y a d'autres coûts qui augmentent de façon exponentielle, et donc forcément, même 2%, c'est énorme pour la rentabilité, vu que ce n'est pas forcément aussi facilement reporté sur le prix final. Donc, on se retrouve dans une équation impossible. Entre guillemets, bon nombre d'employeurs se retrouvent pris entre deux feux, d'une certaine façon, et la recherche de liquide entre le social et l'économique s'avère particulièrement difficile. Et à mon sens, ça a toujours été le rôle du DRH, le DRH que j'ai été, que d'accompagner les choix et les décisions de manière à l'action. Et donc, le chantier est ouvert, ça veut dire quoi concrètement ? Parce que ça, c'est une conjoncture qui est économique. Quand tu dis dans l'entreprise, ça veut dire quoi ? Il faut demander aux salariés de se serrer la ceinture ? Globalement, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de discussions qui sont engagées avec les partenaires sociaux, qui sont parfois un peu... J'irais-le, dirais-je. Je vais faire traiter de dangereux... Tu genres les relations sociales, très bien. Voilà. Ça, c'est un deuxième point. Puis, globalement, dans ce que tu as indiqué, Stéphane, on voit bien aussi qu'il y a tout un ensemble d'éléments éco-responsables qui nous sont demandés, qui nous sont demandés, j'ai envie de vous dire, intimement exigés. Et là, d'une certaine façon, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple parce qu'on commence à en avoir pas mal dans le panier, comme dirais-le. Parce qu'on va rajouter en même temps tout un ensemble de choses sur l'égalité femmes-hommes, sur, entre guillemets, les prises en compte des différents éléments concernant la formation professionnelle. On va commencer à voir apparaître, on va commencer à se poser la tête sur, mais est-ce qu'on a bien envoyé, au moins tous les six ans, certains de nos collaborateurs en formation, voyez ce que je veux dire, il ne va falloir anticiper tout ça. Est-ce que tu dirais que dans l'entreprise, l'entreprise devient plus, comme c'est un lieu de pouvoir et de régulation important, est-ce que l'entreprise ne devient pas un lieu de régulation sociétale ? On lui demande de plus en plus des choses qui n'étaient pas historiquement dans le XXe siècle son domaine de compétence, mais celui qui était par exemple de l'État. Mais tu as tout à fait raison, mais cette évolution-là, on la voit de manière particulièrement marquée depuis les événements de 2005 concernant les problématiques de discrimination quant à l'origine. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu dans ces années-là véritablement des mouvements de jeunes, notamment, qui ont commencé à trouver particulièrement inacceptables, et je les comprends, et je les soutiendrai d'ailleurs, de ne pas pouvoir avoir accès à l'entreprise à cause de leur couleur de peau, de leur prénom, on peut toujours passer les miens. Or, l'entreprise est de plus en plus le réceptacle de tout un ensemble d'éléments sociétaux. Il y a toujours une chose qui va toujours sidérer, excuse-moi, c'est que d'une certaine manière, on dit toujours aux entreprises, mais vous devez avoir X pour cent de collaborateurs en situation de handicap. D'accord ? Rappelle-toi quand tu étais jeune, Stéphane, il n'y a pas si longtemps, quand tu étais à l'école, tu avais beaucoup de petits camarades en situation de handicap ? Non. Alors, de mémoire, non. De ce point de vue-là, il est un peu du style, faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. D'accord. Complètement. Il y a là tout un ensemble de choses. Et pour moi, tu vois, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu dans cette rentrée sociale. Ce n'est pas chacun des problèmes pris séparément, parce que, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, nous y arriverions. La seule chose, c'est que simultanément, nous avons à nous interroger sur nos organisations de travail, la qualité du travail, le sens du travail, la rémunération, tout un ensemble de problématiques sociétales, tout un ensemble de problématiques sociales. Et d'une certaine façon, on a plein de choses là qui nous viennent dans le panier. La question, c'est, on est déjà sortis de ces périodes Covid un peu sur les rotules, en tant que des rachs, il faut bien être honnête. Et là, c'est parti pour que ça continue, cette manière-là. On ne va pas pouvoir tenir très longtemps ainsi. Surtout quand on annonce même si, j'entendais ce matin à la radio que, en fait, peut-être pas, mais en fait, on a envie d'aller sur la réforme des retraites, mais peut-être pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Si on commence à nous mettre, avant la fin de l'année, la réforme des retraites, ça va nous reposer et ça va nous remettre notamment en place toute un ensemble de réflexion sur l'emploi des seniors, de façon encore plus criante, sur l'absentéisme aussi. Alors, je ne voudrais pas trop que l'on ait en tête un lien entre absentéisme et seniors, mais en fait, c'est bien le cas. Mais certains rapports nationaux de la sécurité sociale, qui ne sont pas, qui sont des choses quand même particulièrement à ridélire, et personne ne va guérir véritablement, avaient montré que l'impact de la réforme du Fillon sur les retraites, avaient conduit à une augmentation massive des arrêts de résigus, donc des arrêts maladie indemnisés sur la période des 60, sur les personnes ayant plus de 60 ans, et qu'en fait, toute l'augmentation de la santé que nous avions conduite en France était due à ça. Je vais être caricatural, je veux dire, parce qu'on a gagné sur, l'argent qu'on a gagné sur les retraites, on l'a perdu sur la maladie. Et oui. Mais au bout d'un moment, vous voyez bien que tout ceci conduit à des problématiques de désorganisation d'entreprise, de désorganisation du travail, etc. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui nous arrivent dans le panier, et on va avoir du mal à gérer. On va avoir du mal à gérer, parce que, en parallèle, il faut continuer de faire le paye, il faut envoyer les gens en formation, il faut travailler leur carrière, etc. Et au bout d'un moment, le panier, il est plein. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais pour les gens qui disent « en France, c'est ingérable ». On ne peut pas faire de réformes en France, il y a des gens prestigieux qui l'ont dit, et c'est vrai que dans certaines entreprises, le dialogue social n'est pas de la coutume, il n'y a pas de… c'est un peu compliqué. Tu dis « mission impossible » ? On peut faire des réformes en France pour arrêter de dire que je… Excusez-moi, je veux dire, tu disais tout à l'heure que je disais des choses et parfois, je pouvais en chanter, mais il faut arrêter de dire ce genre d'ânerie quand même. Ou alors, c'est parce qu'on ne veut pas en faire. Sur quoi ils se basent pour dire « on ne peut rien réformer ». Attendez, on ne peut tellement rien réformer que ce n'est pas à vous que je veux apprendre le nombre de réformes de la formation professionnelle qu'on a fait. Plus ou moins financées, la dernière étant la réforme de 2017, qui a mon sens, est un machin qui a été conçu sans avoir pensé au financement, auprès d'être que France Compétences, ce n'est plus un trou qu'il y a dans les caisses, c'est rien de bon. Mais c'est aussi un problème de réforme dans les réformes de l'État, c'est-à-dire qu'on fait des outils dont on ne voit pas, ni on ne pilote pas les réformes, on impose des choses, mais est-ce que c'est vraiment efficace in fine quand on voit par exemple avec le CPF le nombre de personnes qui utilisent leur CPF, ce n'est pas forcément la peine de mobiliser tout le monde pour un tel projet, avec la plateforme CPF qui est un beau projet en soi, mais l'usage, personne n'analyse cet usage et on entend les ministères dire que c'est bien, ils sont contents parce qu'il y a une progression, par temps, pas grand-chose, forcément on progresse, mais il n'y a pas d'usage de l'efficacité en se disant ça va nous permettre de former, d'améliorer la qualité du personnel en amont, en aval, peu importe la démarche, et c'est une autre façon de l'État qui se réforme, c'est la réforme de l'État qui est soulevée, il y a eu des tentatives avec des lois d'orientation de financement qui ont essayé de nouvelles choses, travaillé sur l'efficacité, mais on ne sait pas bien faire ça encore dans le gouvernement, dans tous les gouvernements qui n'ont pas de parti pris. Dans tous les gouvernements, ce n'est pas un problème, mais excuse-moi, je vais prendre ta place et je vais t'interviewer, cher ami. Oui, c'est assez moche ça. En tant qu'expert de la formation professionnelle concernant le CPF et l'usage du CPF, que pensez-vous de la répartition constatée de ce CPF concernant les fonctions mises en œuvre, permis de conduire, etc. Je suis désolé, je ne te demande pas la réponse, parce que je pense que tous les auditeurs de ton podcast sont au courant. Bien sûr. Excusez-moi, on claque du fric de manière inutile enfin, ce n'est pas inutile, mais pas au bon endroit à mon sens. Mais quand on voit l'avantage... Le largement... Excusez-moi, mais c'est aussi typique d'une réforme qui a été conçue entre guillemets en passant par-dessus l'épaule des DRH et des responsables de formation. Voilà. Moi, le CPF, il y a un truc qui m'énerve particulièrement, c'est que globalement, on peut aller faire sa demande de permis d'utiliser son CPF, que moi, en tant qu'entreprise, j'ai financé et que d'une certaine façon, toi, entreprise, sur l'usage, tu n'as rien à dire. Puis après, on va venir pleurer sur l'adaptation au poste au travail. Il faut arrêter de nous prendre pour des griffes pour des charlots. Le point est là. C'est d'une certaine façon, tout d'abord, c'est très fort. Nous étions tout un ensemble à dire et à voir que dès le départ, elle n'allait pas être financée, que d'une certaine façon, tout un ensemble, je ne vais pas dire, je vais dire de garde-fous. Quant à l'utilisation des fonds, elle n'allait pas être présente. Et puis, tu parlais de l'application, cette application m'a fait particulièrement rire quand je l'ai utilisée pour la première fois. Et je crois qu'on n'a pas fini d'en constater les effets pervers. Parce que, d'une certaine manière, ce serait assez long d'expliquer comment ça fonctionne derrière, mais on finit par avoir des logiques d'enchères inversées. Terrible. C'est terrible. Et surtout, vous m'en excuserez, je pense qu'il y a des organismes de formation qui t'écoutent et je pense qu'ils sont particulièrement d'accord avec moi là-dessus, et les responsables de formation aussi. Je suis désolé, on n'achète pas une formation, des modules de formation, des programmes, des machins, etc. quand on achète une paire de choses, c'est mon Dieu. Exactement. La formation, c'est quelque chose d'important où on va travailler un retour sur l'investissement ou un retour sur l'expectation, comme dirait l'autre, mais ce n'est pas une paire de golias. Exactement. Ou alors, il faut avoir l'usage de la chaussure et donc y réfléchir en ayant un projet. Mais quand on l'avait dans notre précédente émission avec Alain Frédéric Fernandez, il avait fait sur les entretiens professionnels ce constat qu'il n'y avait que 2% des personnes qui faisaient un entretien professionnel qui avaient un objectif professionnel, un projet. Et donc, si on n'a pas de projet dans ces cas-là, on fait des formations, comme tu disais, autant prendre le permis de conduire, autant prendre des choses de ce type, de toute façon, ce n'est pas perdu, même si on ne sait pas ce qu'on va en faire. Or, fondamentalement, on suppose que l'apprenant à un projet, ce qui est dans un monde qui bouge énormément, c'est absurde. 2%. Bien sûr. Est-ce que, justement, dans ces projets-là, donc, tout évolue, tout avance, un grand projet, justement, de grande réforme, c'est la numérisation de la fonction RH ? Tu dirais qu'on a avancé, c'est bien, pas bien, un peu mieux faire ? On avance de manière intéressante, d'ailleurs. Très bien. Parfois, la difficulté que l'on a, c'est que les avancées sont faites sans qu'il y ait une vision, une perception de l'ensemble. Ça peut être problématique. C'est-à-dire qu'on achète un outil. Mais, on ne s'est pas posé la question de savoir, fondamentalement, comment cet outil va rentrer dans la trousse à outils avec les autres. Et que ces autres-là vont nous permettre de faire une belle image. La transformation numérique de la fonction RH, en fait, nécessite, à mon sens, que l'on ait, en fait, trois approches distinctes. du digital. On va avoir ce qu'on appelle le SIRH. Le SIRH, en fait, ce sont les logiciels RH classiques qui vont être là pour porter les processus de l'entreprise, qui vont nous permettre de garantir qu'au travers des règles de gestion, on a une certaine forme d'égalité et d'égalité de traitement des collaborateurs. Ce sont des applications qui, très souvent, sont des applications à caractère administratif. Ça va nous sortir la paix, ça va gérer les inscriptions en formation, etc. Et ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien, le SIRH, parce que ça évite de compter à la main sans être caricatural. Oui, tout à fait. Ça marche plutôt bien. Voilà. Ça, c'est des applications qui sont là, qui sont plutôt des applications opérationnelles, des applications de production. On fait, on industrialise la RH. Voilà. Ils sont les chrondés. On a ensuite un second volet qui, pour moi, est extrêmement important. Ce que j'appelle la RH 2.0. Une fonction RH qui, alors que la RH 1.0, le mot-clé, c'était processus, si vous me permettez ce terme, la fonction RH 2.0, le mot-clé, le mot essentiel, ça va être collaboration. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser des outils qui ne sont pas nécessairement au départ des outils RH de type réseau sociaux, interne, communauté de pratiques, communauté projet, des choses comme ça. et j'ai bien noté quand tu as présenté le podcast que tu présentais ça comme étant un univers collaboratif, une communauté de professionnels. C'est important et ces outils-là vont nous permettre de développer une nouvelle forme de RH. je te prends un exemple. Aujourd'hui, on veut travailler à... J'ai besoin de quelqu'un dans mon équipe dont j'ai identifié les compétences. Je vais peut-être m'adresser au système de gestion des carrières en mode 1.0 de l'entreprise. Peut-être qu'ils vont me sortir une ou deux personnes parce que globalement, dans le logiciel RH, le CV était à peu près couplé et on voit au travers des entretiens annuels, plus ou moins bien faits, je ne reviens pas à ce que tu disais, que ça pourrait convener. Oui, mais tout ce qui est caché est passé à côté. Or, si nous avons un système à base d'intranet avec des communautés métiers, des communautés de projets, des gens qui ont travaillé ensemble sur des projets, qu'on utilise des petits robots qui vont crawler ce point-là, ça va peut-être nous sortir des personnes supplémentaires qui ont l'habitude de travailler en mode projet, qui ont travaillé sur des projets similaires, dont on voit qu'ils ou elles sont participatives et participatives. Nous avons là, nous avons la possibilité d'identifier des personnes potentiellement extrêmement intéressantes. Et ces personnes-là, il faut identifier, eh bien, là, c'est le manager qui l'utilise. Il va dire, oui, il est responsable et la gestion des carrières très croix. La gestion des carrières, elle doit peut-être à ce moment-là, elle voit ces personnes discuter avec elles, dire, il y a un projet qui est en train de se monter, est-ce que ça vous intéresse ? Comment vous voudriez faire ça ? Est-ce que je vais voir le chef de projet et je propose votre candidature ? La personne, elle dit, oui, j'aimerais bien, mais je voudrais une petite augmentation ou alors je veux partir en formation en plus, etc. Et en fait, le reste, et puis après, il va s'en suivre un ensemble d'allers-retours et en fait, l'ARH va se finir par se positionner comme étant un agent de talent. Vous savez, à l'image un peu de l'agent sportif qui va proposer son super-coup-boleur à, etc. Est-ce que ça fait partie des politiques de big data ? C'est-à-dire que le robot avec ce scrolling ? Non, pas encore. Pas encore ? Non, 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 c'est pas ça, pas encore. Là, on est véritablement dans l'identification, dans la mise en place collaborative. Plus proche de vous et sur vos métiers, j'ai envie de le dire, au sein de certaines communautés, certains vont pouvoir partager le fait que, oui, j'ai suivi certains modules de formation sur des MOOC par-ci, par-là, puis on va partager des playlists de formation. Voilà. Et on va la partager avec ses collègues. Et donc, il y a une espèce d'enrichissement mutuel qui peut s'enclencher. On va dire, OK, mais alors, moi, en tant que responsable de formation, c'est qu'est-ce que je fais dans cette affaire-là ? Notre rôle, ça va être aussi, à ce moment-là, de garantir la qualité de ce qui est propagé parce que, vous savez fort bien que, d'une certaine manière, on peut trouver tout et n'importe quoi, comme formation. Vous voyez ? Donc, c'est à nous à garantir la qualité de ce qui est partagé, mais aussi, nous avons, nous, la possibilité sur tout un ensemble de sujets de créer, de proposer ces prévices dans une logique de développement de la formation et on voit à ce moment-là les collaborateurs qui ont envie d'avancer, etc. Ce qu'on appelle la péragogie. Ça, c'est le deuxième point. C'est ce qu'on appelle la péragogie, l'animation et donc, le responsable de formation aurait pour vocation à organiser ça parce que les gens spontanément ne vont pas tout donner leur vie dans l'entreprise. Il faut bien structurer ça, animer la formation pour que la base donne ses matériaux, ses playlists, par exemple, très bon exemple. Est-ce que c'est ça ? Et vous avez aujourd'hui déjà des applications qui fonctionnent très bien sur ce point-là et ça ne s'est pas en clasant dans les lois dans la formation. Il y a une certaine forme d'apprentissage qui va devoir se mettre en œuvre pour ce genre. Il y a des entreprises qui pratiquent ? Tu as des exemples d'entreprises ? Je ne peux pas en parler comme ça, je suis désolé. Mais il y a des exemples, donc très bien. Mais il y a des exemples qui commencent déjà à bien fonctionner. Des belles expérimentations. Et très honnêtement, là, je suis moi sur un projet actuellement où on va mettre ça en place auprès de 500 formations universitaires. Très bien. Où justement, ils vont pouvoir développer ça avec leurs étudiants. Pardon, je t'ai coupé, il manque un troisième point. Voilà. Et ça, c'est le 2.0 avec le mot-clé collaboration. Tu l'as bien compris. Le troisième donc, il y a RH 1.0, RH 2.0, puis il y a RH 3.0. 3.0 et là, le mot-clé, ça va être inférence. Ouh là ! En fait, globalement, ça reprend très fortement les approches du web. Le web 1.0, c'est quelque chose assez descendant, etc. Le web 2.0, c'est la collaboration. Le web 3.0, c'est le web des données ou des objets connectés. Je préfère dire données parce que je n'ai pas envie de considérer les hommes et les femmes de l'entreprise comme des objets connectés. Très bien. Voilà. On va éviter quand même de se mettre en situation un peu délicate. Il n'empêche que, d'une certaine façon, les systèmes en mode 1.0 et les systèmes en mode 2.0 sont des systèmes qui sont générateurs d'un grand nombre de données. Données, état de faits objectifs. Sur la base de ces données, on est en capacité de produire, là encore, un grand nombre d'informations. Parce que, une information, c'est une agrégation donnée avec une règle qui est connue. sauf qu'il y a tellement de données et d'informations que, d'une certaine façon, on a beaucoup de mal à voir ce que l'on peut en faire. La RH 3.0, à mon sens, c'est quelque chose qui va récupérer toutes ces données, toutes ces informations et va identifier des patterns. Il va identifier des profils, si vous vous permettez, à ce moment-là, qui vont nous permettre de déceler. en fonction des questions que nous posons, des situations ou des modalités de gestion à mettre en œuvre. Je m'explique. Je prends un ou deux exemples. Là, on est quand même... On n'est pas dans la science-fiction, mais malgré tout, il y a très peu de gens qui utilisent ça. Tu dirais si je devais avoir un horizon, tu dirais que l'horizon, cette troisième, ce serait à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Peut-être 10 ans pour que ce soit véritablement bien généralisé, je pense. Dans ces éléments, qu'est-ce que l'on a ? On a, en fait, un premier point où on a récupéré toutes les données, mode 1.0. puis on a en même temps récupéré, par exemple, tous les états des pointeuses. Donc, on a le dossier du personnel, le pointage, et en fait, on se dit, tiens, on peut peut-être faire une étude sur l'absentéisme. Quelles sont les variables explicatives de l'absentéisme ? Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, on va faire travailler un fonctionnement statistique qui va nous permettre de travailler avec la logique de la page blanche. Et travailler avec la logique de la page blanche, c'est arrêter de dire, je vais faire une étude sur l'absentéisme, alors, premier tableau, d'un côté des hommes, d'un côté des femmes, punaise, elles sont plus grand de malades, c'est pas possible, quoi. On va, en fait, chercher, grâce à des systèmes d'analyse statistique, les variables significatives. Celles qui expliquent, seules ou de manière croisée, la présence d'un événement d'absence. Bien entendu, c'est des éléments de statistique. Et là, par exemple, je prenais l'absentéisme, je disais, les femmes, plus absentes, etc. En fait, elles ne sont pas plus absentes que les hommes. Elles ont les mêmes comportements d'absence que les hommes. La seule chose, c'est qu'elles sont plus sur certains métiers avec des horaires fractionnés, etc. Il y a tout un ensemble d'autres variables qui expliquent qu'en définitive, on a l'impression que les femmes sont plus absentes que les hommes. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a tout un ensemble d'autres éléments, facteurs explicatifs qui font que. Voilà. Dans cet article, pour voir si je comprends bien, dans cette partie, quand on voit avec l'analyse variance-covariance, est-ce que la machine cherche elle-même à identifier des indicateurs significatifs qui n'auraient pas été pré-programmés et en nous les soumettant en disant, là, il y a quelque chose qu'on peut creuser parce qu'on ne l'a pas forcément identifié préalablement, en disant homme-femme, par exemple, ce qui était préalable. Ce n'est pas des indicateurs, ce n'est pas des indicateurs, mais ça va nous sortir ce que moi, j'appelle les variables significatives. D'accord. Celles qui nous permettent de voir qu'il y a des différences de comportements. Très bien. Qui n'ont pas été préalablement programmées, donc qui ne viennent pas de notre... Très bien. Elles ne viennent pas de nos biais cognitifs. Exactement, c'est ça. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Un autre exemple, un autre exemple, par exemple, c'est... Voilà, un collaborateur qui vient voir, qui vient vous voir et qui dit, ben voilà, je suis aujourd'hui développeur informatique et je voudrais devenir chef de projet. C'est-à-dire, ok, eh bien, en fait, le système va vous permettre d'identifier quels ont été pour vos chefs de projet et vos développeurs quels ont été leur chemin d'évolution carrière. Et donc, de dire, voilà, tu développeurs aujourd'hui, tu as fait ça, si tu veux arriver à chef de projet, il y a plusieurs manières d'y parvenir. On le voit chez nous et ces personnes, en fait, elles ont suivi telle évolution carrière, elles sont d'abord passées par des points intermédiaires où elles ont fait tel type de formation. et donc, ça va nous permettre d'éclairer et je dis bien d'éclairer parce que là, ce n'est pas le rôle de la machine de se substituer à nous mais de nous aider dans des choses que nous ne pourrions pas voir naturellement tellement il y a des situations différentes et tellement le volume des informations est important. Autrement dit, l'homme n'est pas dépossédé parce que d'une certaine l'homme n'est pas dépossédé du choix final parce que c'est là où il y a une grosse peur aussi. Voilà, ce n'est pas le cas et donc, ça c'est un deuxième type d'exemple. Un troisième exemple qu'on va rencontrer notamment dans l'utilisation d'algorithmes à base d'intelligence artificielle, eh bien, on va se servir de ces algorithmes pour essayer de travailler à l'identification des compétences au poste de travail et essayer d'enrichir les éléments au fur et à mesure. Parce qu'on sait bien tous et toutes que d'une certaine façon maintenir à jour les référentiels de compétences de l'entreprise c'est un travail de petit temps. On est dans des grandes entreprises dans les 100 ans mais même dans des petites entreprises de toute façon on a peu de temps à consacrer à, etc. Donc on a des approches qui commencent à émerger et qui commencent à nous proposer ce genre de choses. Vous en avez, j'en connais à peu près une quarantaine quand même. Alors très honnêtement, aujourd'hui, ce sont des, ce sont, c'est l'avanage de certains grands groupes que de travailler sur ce genre de choses. Très honnêtement aussi, on est beaucoup plus dans des logiques de faire des POC, des proofs of concept, des essais avec une logique agile, c'est-à-dire humoristique, tout un ensemble d'essais et erreurs, on se dit ben oui, ça marche, non ça marche pas, etc. Et ce genre, ça nous permet véritablement de voir les choses progresser. Mais c'est encore un petit peu dans le domaine de la high-tech, si vous permettez, qui est en train de se mettre en place. Même si, comme tu le dis très justement, on en est au niveau d'époque, donc ça veut dire qu'on est dans des applications, on fait tourner la machine, c'est de l'expérimentation, mais ce n'est plus de la science-fiction puisqu'il y a des systèmes d'automation avec des alertes en disant, vu le profil, il y a un risque de burn-out, des choses comme ça qui s'expérimentent. Effectivement, après, on aura une industrialisation qui se fait. En formation, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, quel chantier toi tu vois du point de vue RH ? Pour moi, il y a différents chantiers qui sont importants. J'en prendrai un. Deux, excuse-moi. Allez, deux. Tout d'abord, le premier, et je n'en parlerai pas parce que je pense que tu as déjà de l'en parler en long, en large et en travers, c'est le déploiement et le développement de la FEST. Oui. Je pense que c'est important de travailler là-dessus. C'est aussi une reconnaissance et une réapplication des métiers. Voilà. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, c'est le développement du learning. Et en fait, c'est tout le contexte de la formation professionnelle et de la manière dont elle est dispensée qui évolue. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer que nous sommes quand même dans une logique où la granularité est de plus en plus petite ou d'une certaine façon les actions de formation sont plus gérées de bout en bout avec les mêmes acteurs. On va recourir à une plateforme pour faire de l'évaluation, à une plateforme pour diffuser un certain contenu, à une autre pour faire de l'évaluation à une dernière pour gérer l'inscription globale. Enfin, je ne crois pas c'est lire. On a bien plein. On devient véritablement, je pense, avec ces logiques de learning et de multiplication des acteurs, notre rôle devient véritablement un rôle d'assemblier dans le sens noble de la chose. Globalement, ça veut dire que si on assemble tout un ensemble de choses, il faut que malgré tout que tout cela reste cohérent, fluide, sympathique. Il faut que ce soit plaisant à utiliser et je dirais qu'il y a eu au cours de ces dernières années tout un ensemble de travaux sur comment rendre la formation, excusez-moi, j'ai l'impression, la formation désirable. il y a quelques articles écrits par certaines personnes ici et d'une certaine façon maintenant, dans le cadre du learning, nous avons à nous interroger véritablement sur comment on renforce, on continue cette logique de diffusion de la formation professionnelle tout en étant dans ce rôle d'assemblier et en garantissant la cohérence de l'ensemble du système. Ce n'est pas évident et je pense que ça va être un véritable enjeu pour la simple et bonne raison que d'une certaine façon les exigences de la loi à venir concernant le fait que normalement chaque collaborateur doit entre guillemets bénéficier, je ne dirais pas subir, bénéficier d'une formation au moins tous les six ans, ça peut aboutir à une espèce d'envolée du nombre de sessions de formation ou de formation à mettre en œuvre et pour bon nombre d'entreprises qui ont parfois des difficultés à laisser leurs collaborateurs partir en formation ou des choses comme ça, eh bien le learning apparaît comme étant une solution face à ce besoin d'industrialisation, là encore, je reprends sur ce que je disais tout à l'heure, à ce besoin d'industrialisation de la formation. Exactement, très très bien. Et alors pour terminer complètement, je crois que donc à la fois c'est très synthétique, pour terminer avec l'ERH, il y a une vraie problématique, on voit que l'investissement en formation dans certaines entreprises, entre autres celles qui sortent des TPE et celles qui ne sont pas des grandes entreprises, l'investissement a été réduit, l'Institut Sapiens l'évalue à près de 20% de baisse de l'investissement en formation, donc on voit bien que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas si aisé et derrière ce que ça pose comme question, c'est surtout la qualité. On s'aperçoit qu'on a démarré par ça, donc ça serait l'occasion de terminer par ça, dans l'écosystème qu'on a, les gens qui rentrent et qui sortent du système éducatif, et je parle à quelqu'un qui connaît bien le monde de l'éducation dans son domaine, le niveau baisse, Teams, les PISA, mais aussi au niveau de la formation professionnelle, on s'aperçoit que les PIAC montrent que la qualité baisse malgré les investissements qui sont encore massifs dans le système. Est-ce que finalement on n'a pas une baisse globale de la qualité qui posera problème après pour se dire nous on veut des talents, mais quand on descend très bas en termes de qualité et qu'il y a une tendance à la baisse, est-ce que finalement c'est inéluctable ou on peut faire quelque chose ? Tu pointes pour moi un véritable problème et je m'en aperçois puisque comme tu l'as dit moi j'interviens de manière extrêmement régulière j'ai co-dirigé un master spécialisé en sciences humaines pendant des années et des années et ce que je vais tenir là j'aimerais bien que ce soit rappri comme étant le propos d'un vieux boomer qui est là en train de dire c'était mieux avant. Mais je pense qu'il y a l'absolue nécessité pour les entreprises de tenir compte d'un point important pour les années à venir. La période de Covid et les périodes de confinement ont eu un impact massif et majeur sur l'apprentissage de nos jeunes. Aujourd'hui vous voyez arriver en master des personnes qui ont fait ce qu'elles ont pu pour suivre les enseignements mais continuent quand même d'avoir de grandes carences. Elles n'ont pas de niveau. Je suis violent en disant ça et je ne leur renvoie pas à la faute. Bien sûr. mais d'une certaine façon nous avons beaucoup de difficultés à remettre tout un ensemble de personnes à niveau. C'est-à-dire que nous sommes en train d'essayer de combler les trous et les manques qui se sont produits qui ont été créés pendant cette période de confinement. Et ceci partout quels que soient les types de formation. Voilà. C'est important de la volonté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque l'on va recruter des jeunes, eh bien la formation professionnelle risque d'être plus importante encore. et c'est ce qui explique aussi une forte satisfaction de ma part quand je vois l'évolution de la part que prend l'apprentissage, l'alternance dans l'enseignement supérieur. pas de chance on nous dit que l'apprentissage c'est pour l'infra-bac sauf que globalement tout ce qui a augmenté en matière c'est du silencieux dans ces derniers temps. Et tu penses que l'apprentissage va rester déterminant quand il n'y aura plus les aides financières ? Aujourd'hui ils sont fortement subventionnés. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises sont des chasseurs de primes au prix où on les paye autant prendre des apprentis. Est-ce que quand on supprimera ces aides si on les supprime parce qu'à priori elles étaient temporaires donc si est-ce que tu penses que l'usage fera que ça va rester dans les entreprises ? C'est des cas que tu en as toi ? En fait il y a une étude qui est parue il y a quelques jours qui me dit que 40% des entreprises déclarent que s'il n'y avait pas d'aide elles ne l'auraient pas coûté. On apprend. 40% ! Voilà et notamment sur les fonds qui sont supports etc. Donc il y a là un véritable enjeu à avoir en tête et j'ai envie de dire que d'une certaine façon tu parlais de qualité tout à l'heure nous avons véritablement à faire des efforts en matière de formation professionnelle tout d'abord garantir la qualité etc. ça c'est important et n'oublions pas que les deux années que nous venons passées ont été particulièrement ravageurs je pense alors là on a pris du collectif parce qu'il y a toujours des situations individuelles etc. mais ça a été deux années qui ont été particulièrement ravageurs ravageuses excuse-moi sur tous les apprentissages collectifs et ces apprentissages collectifs surtout quand on commence à vouloir parler soft-skis machin etc. et bien c'est important absolument voilà donc ça c'est bien alors bien sûr c'est frustrant parce qu'on sent qu'il y a plein de sujets qu'on aborde qu'on survole et donc il faudrait un tome 2 mais je voulais terminer par quelque chose d'important Human Day redémarre donc visiblement c'était avant la Covid dans ces cas-là maintenant ça redémarre ça aura lieu le 27 septembre donc très bientôt qu'est-ce que c'est ? Je suis avec Maxime François qui est l'initiateur de Human Day qui vient d'arriver et m'a rejoint dans le bureau je vais lui laisser la parole mais c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant pour l'ensemble des professionnels RH et des responsables de formation Maxime ? Oui bonjour monsieur bonjour bonjour Maxime Human Day c'est enchanté Human Day c'est effectivement un événement qui cherche à rassembler une communauté qui a pour dénominateur commun l'humain dans les entreprises donc les fonctions RH évidemment mais aussi les fonctions managériales et celles qu'on appelle aujourd'hui l'environnement de travail que ce soit sur l'aspect le bureau ou les services aux collaborateurs l'idée du coup c'est qu'on essaye d'apporter à travers cette manifestation à la fois des réflexions et des solutions un responsable de formation il y a plusieurs parties dans l'événement un responsable de formation qu'est-ce qu'il peut y trouver lui ? un responsable de formation il peut trouver un intérêt à nouer des liens avec le monde de l'entreprise par exemple on fait pas mal de synergies entre le monde académique et le monde de l'entreprise avec à la fois des intervenants mais aussi des écoles qui sont exposantes l'université de Lille l'IAE de Lille il y a pas mal de diplômes qui sont qui sont partie prenante de la manifestation et puis après il peut y trouver éventuellement aussi de l'inspiration je pense parce qu'il y a des contenus de haute qualité qu'on soit parlé des soft skills à l'instant par exemple on fait venir Jérémy Lamry qui a écrit un ouvrage même deux ouvrages sur le sujet sur les compétences du 21ème siècle communication créativité adaptabilité comment travailler ces compétences-là donc ce reste au sable de formation il peut avoir de l'inspiration avoir du lien avec le monde de l'entreprise et puis il peut aussi peut-être avoir de l'inspiration ou en tout cas être intéressé par la partie trophée qu'on organise il faut savoir qu'on a créé un trophée dont c'est la deuxième édition et on a quand même recueilli 54 dossiers de candidature cette année sur 4 prix un prix sur recrutement responsable un autre sur mieux vivre au travail un autre sur l'organisation du futur et il y a un prix spécial formé pour demain très bien ça ça doit intéresser dans ce prix de formé donc dans ce prix formé pour demain il va y avoir par exemple des nouveaux dispositifs de formation s'il y a des entreprises qui montent des nouveaux dispositifs de formation c'est bien que les compétences les acquisitions elles évoluent dans certains métiers dans certaines filières et donc ça peut les intéresser mais c'est aussi des entreprises qui créent leur propre CFA ou leur propre école c'est aussi des dispositifs où dans les secteurs en pénurie ou en tension les employeurs voient la formation comme un levier d'inclusion voilà donc alors comment on arrive à la fin si on veut c'est gratuit c'est payant c'est gratuit par le biais des partenaires et notamment du 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 magueraj donc François peut vous transmettre un code promotionnel qui donne 100% de gratuité pour participer à l'événement c'est réservé aux professionnels mais on peut vous vous transmettre comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait on va sur le magueraj il y a il y a un site internet il y a un site internet sur YouManday et à un moment donné quand on va vous cliquer pour prendre son billet il y a en bas avez-vous un code promotionnel et là vous allez taper magueraj magueraj 100 magueraj 100 tout attaché sans le chiffre attention oui c'est ça et là il ne va pas vous demander de paiement ah ben bravo donc très bien donc tous nos auditeurs peuvent en profiter donc ça c'est top donc n'hésitez pas puis on remettra ça en note de l'émission mais ça c'est formidable on rappelle la date le 27 septembre à lille Grand-Vallée ouverture 8h30 jusqu'à 18h30 où on procède à la série de remise des prix que j'évoquais tout à l'heure et donc qui est suivi d'un cocktail ordinatoire et voilà on finit la soirée vers 21h 21h30 merci impeccable merci beaucoup merci François pour nous avoir fait ce lien François si on veut te joindre comment est-ce qu'on peut faire si les auditeurs veulent te parler te proposer des messages privés la meilleure chose à faire c'est le mail ou le twitter alors le mail c'est f.gueuze g-e-u-z-e arrobas e-rh.org et twitter c'est gueuze de score f si vous voulez profiter de mes coups de gueule tip top et n'hésitez pas ils sont de bonne qualité même si vous n'êtes pas d'accord et c'est ça le but du jeu et le but d'avoir des gens qui parlent qui sortent du politiquement correct ça effectivement c'est quelque chose qui est à saluer par tout le monde merci beaucoup à tout le monde merci les auditeurs à très bientôt au revoir merci Stéphane et merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous